Bien bonjour à tous, merci d'être ici pour cette rencontre avec Christian Ingrao qui est donc notre invité à mes côtés, que je remercie chaleureusement pour sa présence et que je vais présenter brièvement après avoir un petit peu rendu compte des motivations ou des raisons conjoncturelles et profondes qui nous l'ont fait inviter cette année en fonction du thème de la manifestation. Christian Ingrao, d'Isages et d'Historien, il est directeur de recherche au CNRS, il est chercheur à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, l'IHTP, dont il a été le directeur par le passé. Et il publie récemment un ouvrage, un livre d'entretien avec Philippe Petit intitulé « Les urgences d'un historien ». Philippe Petit qui par ailleurs est un de nos fervents participants et donc on le salue, etc. et qui me justifiait cet ouvrage dont je dirai un mot dans un instant, que Christian Ingrao soit notre invité puisque nous apprécions de couvrir l'actualité éditoriale non seulement en philosophie mais en sciences sociales, en sciences humaines et donc en l'occurrence en histoire. Mais il y avait à cela une raison supplémentaire qui me l'a fait manifester avec un peu de facétie dans le titre que j'ai donné à cette rencontre en jouant du parallèle, de la symétrie qu'on pouvait construire entre le thème de la manifestation de cette année, dire et faire, et le titre d'un maître ouvrage de Christian Ingrao. Croire et détruire puisque c'est maintenant le deuxième temps très rapide de ma présentation, quelques mots sur les ouvrages et les travaux de Christian Ingrao. Christian Ingrao est spécialiste des violences de masse et plus particulièrement spécialiste du nazisme et de la Shoah avec en particulier dans ce processus un intérêt appuyé aux Einsatzgruppen et à ce moment d'extermination des populations civiles qui s'est déployé sous l'égide de l'ASS et au sein de l'ASS d'un certain nombre d'individus bien particuliers dont nous parlerons dans un instant. Cette période de la Seconde Guerre mondiale, cette période du processus d'expansion nazie et d'extermination des populations civiles, juives en particulier, a fait l'objet de trois études extrêmement fournies. Les chasseurs noirs qui étaient l'étude justement de ces groupes qui avaient été constitués et qui ont mis en œuvre ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Croire et détruire que j'évoquais il y a un instant et qui s'intéresse, c'est le sous-titre de l'ouvrage, Aux intellectuels dans la machine de guerre SS et plus récemment, il y a trois ans je crois, une étude encore plus focale sur la paix au début des années 40 sur l'ensemble de la programmation et de la réflexion et de la planification qui avait accompagné, préparé et accompagné l'attaque et l'invasion de l'Union soviétique sous un titre intitulé, enfin sous un titre, la promesse de l'Est. Christian Ingrao a aussi donc ces trois ouvrages épais et puissants et particulièrement et très richement documentés, domine et structure donc une œuvre d'historien féconde à laquelle on peut rajouter un certain nombre d'autres ouvrages. J'en citerai un pour ma transition plus récent, il s'agit d'une biographie d'Adolf Hitler que vous avez composée avec votre collègue Johan Chapoutot, il y a deux ans je crois, c'est l'an dernier ou la... C'est l'an dernier. Voilà. Et donc, alors, ceci est une transition, j'évoquais, je citais Johan Chapoutot il y a un instant pour témoigner, pour indiquer une des collaborations intellectuelles et un des chercheurs avec lesquels vous êtes en dialogue et avec lesquels vous travaillez dans le cadre de vos études. Je pourrais également citer Henri Rousseau qui fait partie de... qui, à l'IHTP, est également un de vos interlocuteurs privilégiés, mais Johan Chapoutot est un peu, sans le savoir sans doute, responsable de votre présence ici aujourd'hui sous l'intitulé que j'ai proposé. Car il y a, alors il y a 4-5 ans je crois, il était à votre place dans cette même salle pour y présenter son ouvrage « Le nazisme et l'antiquité ». Et j'étais, moi, dans l'assistance. Et je l'ai entendu, alors je le cite de mémoire, il faut me croire, mais je dis quelque chose, je suis à peu près sûr de moi, de toute façon je pense qu'il a, je crois avoir aussi lu ce que je l'ai entendu dire ce jour-là, qui m'avait impressionné, à savoir, les nazis ont dit tout ce qu'ils allaient faire et ont fait tout ce qu'ils avaient dit. Quand le titre, alors c'est grinçant, mais quand les réunions de travail ont commencé à préparer la programmation de ce thème dit réfère, cette citation, je pense qu'elle est fidèle, m'est revenue à l'esprit. Et la lecture contemporaine de l'ouvrage d'entretien avec Philippe Petit, « Les urgences d'un historien » m'ont motivé non seulement à vous inviter pour un ouvrage qui venait de paraître, mais pour en faire le levier ou le point de départ d'une traversée de l'ensemble de vos travaux sous l'égide ou sous l'angle, sous le prisme de ce thème. Donc, actualité éditoriale et thème, qui donc nous rassemble à la lecture de ce petit livre d'entretien intitulé « Les urgences d'un historien ». Alors, cet ouvrage est un ouvrage d'échange, c'est une conversation qui reprend un certain nombre dans lequel vous exposez un certain nombre de vos préoccupations à la fois professionnelles et éthiques, où vous réfléchissez à haute voix sur votre métier, dans la veine, entre autres, des essais d'égo-histoire qui est un exercice, une figure obligée maintenant de la profession, qui vous donne aussi l'occasion de revenir sur votre parcours personnel et même parfois intime, mais également sur ce que vous jugez être décisif aujourd'hui dans le rôle civique de l'historien et la place du chercheur et du chercheur en sciences sociales et de l'historien dans la cité. Et ce panorama de votre parcours et de vos intérêts historiographiques revient forcément sur les travaux qui ont été les vôtres et qui vous ont vu réfléchir sur ce phénomène tout à fait particulier, singulier et propre à sidérer qu'a été le deuxième conflit mondial, mais plus généralement les deux conflits mondiaux et la forme particulière et la cristallisation qu'a pu prendre la violence de guerre, de masse, dans la première moitié du XXe siècle. et cela en particulier à travers le parcours et le devenir d'une génération d'Allemands qui, nés avec la première guerre mondiale, est arrivés à la maturité de l'âge adulte et la maturité intellectuelle et la maturité du parcours biographique à l'aube et durant le second conflit mondial. Alors réfléchir sur les violences et réfléchir sur les violences nazies et réfléchir sur les processus d'historiographie, c'est ce que j'indiquais rapidement dans la plaquette, n'est pas chose facile ou naturelle tant qu'on peut considérer que la répulsion ou l'effroi massif et indifférencié pour la totalité du processus est de nature et à même d'anesthésier toute approche critique sous un même regard de réprobation et de répulsion. Et pourtant, ce travail, vous, peut-être pourrais-je y introduire par une formule un petit peu polémique ou un petit peu choquante, ce travail de passer le cap de la simple sidération ou du simple écœurement pour, selon une formule très spinoziste, ne pas se contenter de réagir affectivement mais bien de tenter de comprendre. Vous l'avez fait avec les outils et les instruments de l'historien au premier rang desquels une attention extrêmement particulière à la chronologie et à la manière dont les datations comptent dans l'approche, dans la documentation et dans le traitement des archives pour essayer de saisir, de reprendre point par point les étapes, les moments, les moments de décision, les moments de basculements qui ont donné lieu à tel ou tel événement irrémédiable dans le XXe siècle européen. Or cela suppose également quand on fait ce travail en historien, froid et distancié, cela suppose également qu'on fasse quelque chose qui, dit crûment, peut également choquer. À savoir, je le dirais, mais sous votre contrôle, faire droit à la parole des bourreaux. Il y a dans le travail que vous avez fait et en particulier dans Croire et détruire qui reprend le parcours d'une génération de SS, mais je lis les premières lignes de l'avant en propos, ils étaient beaux, brillants, intelligents et cultivés, ils sont responsables de la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il y a quelque chose dans le ton et dans l'accroche qui secoue un petit peu, mais qui, encore une fois, sert véritablement, n'est pas trompeur, sert de fil directeur à l'ensemble de l'ouvrage car, encore une fois, de l'enfance, des années de formation, de toute une génération de bourreaux et d'assassins jusqu'au moment de la défaite et après lui, des grands procès et de la reddition de comptes, on suit des parcours que vous vous attachez à restituer dans leur complexité, dans leurs nuances, dans leur déni, dans leurs revendications, etc. Faire droit à la parole des victimes est une expression qui a un certain poids, une certaine autorité dans le débat public. Faire droit à la parole des bourreaux est quelque chose qu'on dit de façon beaucoup moins spontanée et pourtant, au regard des sciences sociales, mais encore une fois, je vous laisserai le commenter ou le nuancer dans un instant, c'est ce que vous vous proposez de faire. Alors, cette présentation un petit peu circulaire me ramène au thème de notre manifestation car pour comprendre ce que ces hommes ont fait et pourquoi et comment ils l'ont fait, il vous faut être extrêmement vigilants et extrêmement attentifs à ce qu'ils ont dit dans toutes sortes de régimes de discours et de paroles, que ce soit ceux de la justification, du déni, de la confirmation, du fait de conforter leur action, dans un itinéraire qui est chronologique, disais-je, qui suit le cours du parcours d'une génération et qu'on pourrait décliner trop simplement si l'on se rapporte, justement, si l'on prend comme point central le crime de masse et si l'on essaye de le documenter, d'en rendre raison, d'en rendre compte avec des moments qui sont tout simplement avant, que s'est-il passé et comment la formation de l'imaginaire nazi sur fond de cet événement matriciel qu'a été la Première Guerre mondiale a pu rendre possible, a pu fonctionner comme une condition de possibilité et de déclinaison du génocide, pendant, dans quelle mesure l'appareil de guerre et l'appareil d'extermination a été associé à toute une machinerie bureaucratique qui est extrêmement discursive, c'est-à-dire qu'organiser un crime de masse, cela suppose non seulement mettre en place des infrastructures matérielles des organisations militaires formées des combattants mais les former en leur infligeant et en leur tenant un certain discours et après, j'évoquais tout à l'heure en particulier le moment de la défaite et des grands procès et là aussi vous campez un certain nombre de renseignements de figures de discours qui ont pu très divers également et qui obéissent manifestement à des motivations ou à des affects dissemblables de la part des bourreaux. C'est essentiellement sur ce livre Croire et détruire que finalement dans un premier moment de notre discussion je vous proposerai de faire le point pour notre public. vous laisser commenter et préciser ou corriger telle ou telle erreur que j'aurais pu faire ou lacune qui pourrait apparaître dans ma présentation de vos travaux et je vous remercie encore d'être ici pour articuler une oeuvre. Alors ce n'est pas si fréquent que ça une oeuvre je n'ose pas dire complète mais il ne s'agit pas d'un seul livre il y a quelque chose qui est le travail d'un travail plus massif et cohérent de chercheurs et un thème qui est celui de notre manifestation et je vous donne la parole. Merci beaucoup. C'est un peu intimidant de devoir prendre la parole après un tel propos pour plein de raisons d'abord parce que si on a parlé d'oeuvre et que non on ne peut pas parler d'oeuvre des grands historiens il y en a mais trois livres ça ne fait pas une oeuvre trois livres ça fait un ouvrage ça fait une démarche ça fait un début de démarche en tout cas mais pas beaucoup plus. Alors ce qui est intéressant c'est assez drôle la façon dont vous avez la citation que vous avez faite c'est-à-dire cette première phrase elle n'est pas de moi ce qui vous montre ce que c'est qu'un vrai bon éditeur c'est-à-dire que c'est une phrase qui est citée tout le temps mais c'est l'éditeur qui m'a dit mon éditeur c'était Anthony Rollet c'était un vrai pirate un grand bonhomme de deux mètres comme ça qui faisait des deals avec ses auteurs genre il te présentait une couverture la plus moche possible on disait en fait gaffe je vais mettre cette couverture sur ton livre et là tu disais non pitié pas ça alors d'accord tu me laisses faire la première phrase et la quatrième de couverture et là tu étais là ben oui tu étais obligé de dire oui et donc il a effectivement gagné sur cette première phrase ils étaient beaux ils étaient blonds ils étaient beaux ils sont responsables de la mort de je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes et cette phrase là n'est pas de moi elle est rigolote enfin elle est rigolote ce que je veux dire par là c'est qu'elle est très accrocheuse elle est très rhétorique et jamais j'aurais pensé la mettre en frontispice d'un ouvrage et pourtant vous voyez ça a marché c'est une des phrases dont les gens se rappellent il n'en reste pas moins si vous voulez que même si au départ j'avais des gouttes de sueur qui apparaissaient au front quand on me citait cette phrase de moins en moins ça fait maintenant presque dix ans que ce livre est sorti donc j'ai eu le temps quand même malgré tout de m'y habituer et en second lieu malgré tout il faut l'écouter cette phrase et voir ce qu'elle dit de paradoxal ou ce qu'elle éveille de paradoxal dans notre écoute c'est à dire que ils étaient blonds ils étaient beaux ils sont responsables de la mort de machin truc ça véhicule quelque chose qui est de l'ordre de notre sens commun sur l'ASS les intellectuels et le génocide et de facto c'est aussi comme ça que j'ai commencé quand je me suis intéressé pour la première fois à ce sujet dans les années 80 en France il n'y avait pratiquement pas d'historiographie du nazisme il n'y avait pas de chercheurs qui travaillaient sur le nazisme il y avait un chercheur expert qui lisait tout ce qui se faisait en Allemagne sur le nazisme qui ne publiait pas en France il s'appelle Pierre Aïs Saubéry et pour le reste toutes les publications qui pouvaient apparaître en France étaient des publications qui souvent percolaient d'Allemagne et parmi celles-ci il y avait un livre qui s'appelait en Allemagne il y avait un livre qui s'appelait L'ordre à tête de mort qui avait été écrit par Heinz Eune et le magazine Historia que vous connaissez peut-être le magazine Historia publiait de temps en temps des bouts de traduction de ce livre sur l'ASS et dans un de ces trucs à je ne sais plus 11 ou 12 ans j'ai lu que les services de renseignement de l'ASS avaient recruté des gens qui avaient des parcours universitaires qui étaient docteurs en droit, en philosophie en histoire en géographie etc. et à 11 ans on est un peu on est un peu naïf et je me suis dit mais ce n'est pas possible on ne peut pas à la fois avoir fait de la littérature et être nazi ce n'est juste pas possible et donc le jour où j'ai dû reprendre trouver une idée de sujet de maîtrise je me suis intéressé à cette question-là mais en fait si on réfléchit bien cette question il faut l'inverser c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire je vous défie de trouver au XXe siècle une séquence de violences de masse dans laquelle au départ et dans l'accompagnement il n'y a pas des intellectuels des étrés des élites etc. la massivité de l'implication des élites dans les grandes violences de masse qui ont émaillé le siècle fait que la question se retourne comment se fait-il que des intellectuels pourraient éviter de se retrouver la main dans les pratiques de violences extrêmes que les états peuvent mettre en place alors ça c'était un premier petit bout de ma réponse il y en a un deuxième qui vient c'est le thème de cette manifestation d'y réfère au fond quand il a fallu que je justifie pourquoi je choisissais de travailler sur ces gens et bien je disais j'ai dit assez rapidement que ces gens étaient une sorte d'observatoire de ce qu'était le dire nazi et le faire nazi c'est-à-dire évidemment quand on est historien de ma génération on a été formé en histoire moderne et en histoire médiévale on a fait en histoire contemporaine on a fait de l'histoire culturelle donc on a mangé son Lucien Fèvre on a mangé son Denis Crouset son Jean Delumeau son Pierre Chenu enfin tout à fait tous ces trucs toute cette histoire et cette anthropologie historique du religieux qui nous expliquait que le religieux c'était des discours religieux et des pratiques religieuses et qu'il y avait un continuum entre les deux et qu'il y avait une cohérence interne de tout ça c'était ça qu'on pouvait appeler la foi la croyance etc. et je me suis dit à ce moment-là à l'époque c'était un peu compliqué de manger tout ce qui était en train de se faire en Allemagne sur la question du nazisme et du génocide et je me suis dit si je veux trouver un petit chemin une petite voie de souris entre les régiments et les divisions allemandes américaines israéliennes qui se partagent toujours la part du lion sur l'historiographie mondiale du nazisme et de la Shoah et bien il fallait essayer de mettre à profit le bagage intellectuel l'héritage intellectuel historiographique que j'avais intériorisé à l'université pour essayer de donner un regard autre au national-socialisme et c'est effectivement ce que j'ai essayé de faire c'est à dire que au fond ça ne vous fera pas grand chose que je vous le dise etc mais vous avez eu raison de m'inviter sur cette structure d'y réfère parce que au fond ça a été vraiment le point qui a guidé ma démarche d'en croire et détruire je le confirme mais je suis j'ai l'habitude d'avoir raison sur ces choses-là donc au événement vous avez raison de dire vraiment chaque plus tard alors puisque merci beaucoup puisque vous vous avez fait cette mise au point et ces précisions sur le cadre finalement académique et scientifique dans lesquels vous avez déterminé et construit cet objet et puisque ce sont des remarques qui précisent ou qui reprennent ou qui complètent celles que vous faites à Philippe Petit dans l'ouvrage Les urgences d'un historien dont une partie est consacrée de façon très intéressante à l'atelier de l'historien et au parcours ce serait peut-être un moment intéressant pour préciser justement pour enfoncer ce clou méthodologique et historiographique quant au métier justement de l'historien ce sont des titres phares le métier d'historien l'atelier de l'historien etc bon ça c'est du registre très partagé il reste que la méthode suppose souvent qu'on identifie ou qu'on s'appuie sur les concepts il faudrait voir si c'est de cet ordre là qui sont opératoires qui donnent un petit peu la marque de fabrique d'une méthode alors il y a un mot que je n'ai pas encore prononcé dans ma première présentation et qui est qui joue un rôle justement de pivot et qui a une dimension me semble-t-il opératoire dans vos travaux sur lequel j'aimerais que vous reveniez et que vous nous précisiez un petit peu c'est celui de paroxysme ce terme qui doit donner enfin doit son intitulé à au moins un tiers si ce n'est la moitié du croire et détruire fait l'objet de retours et d'explications dans la mesure où le terme de paroxysme ne s'entend pas dans un sens commun ordinaire purement esthétique mais il est bien au nœud de toute une série il est chargé de sens et il a une valeur opératoire qu'est-ce que c'est que le paroxysme ? Voilà une question qui est encore assez surprenante parce qu'elle arrive très tôt en effet et je crois que vous êtes le seul à l'avoir remarqué c'est la dernière partie de ce livre s'intitule nazisme violence paroxysme et il se trouve que alors le paroxysme c'est un c'est quelque chose dont j'essaye de garder une définition assez lâche on va dire que c'est un concept qui désigne la partie la plus aiguë d'une affection ou d'un phénomène c'est un concept dont la première acception a été une affection cardiologique c'est en médecine et en cardiologie que le concept est le plus régulièrement utilisé encore à l'heure actuelle et on a gardé une définition qui vous l'aurez remarqué est remarquablement floue quand je vous dis une chose comme ça c'est c'est parfaitement flou parce que je vous ai dit soit d'un phénomène soit d'une chose soit d'un objet et je le maintiens à cette dans ce flou et dans cette myopie tout simplement parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un objet d'étude mais aussi de ce que Pierre Chonu appelle un multiplicateur sensoriel c'est à dire un instrument dont se sert l'analyste de sciences sociales ou d'histoire pour découvrir de nouveaux objets c'est comme une sorte de microscope ou de télescope pour un biologiste ou un historien quand on utilise le terme de paroxysme et quand on dit qu'on va s'adonner à l'étude des paroxysmes des sociétés contemporaines des objets qui jusqu'ici échappaient à la sagacité des historiens apparaissent brusquement dans l'escarcelle objectale des historiens l'accidence l'accouchement l'agonie l'orgasme la jouissance le spasme l'extase l'extase esthétique dans une exposition où la joie ineffable qui prend l'auditeur de musique dans un stade quand quelqu'un reprend une chanson spécifique bien évidemment tous les paroxysmes de violence que l'on puisse qu'on peut imaginer que le monde nous désigne depuis maintenant 1911 etc. vous avez ici tout un ensemble d'objets dont peut-être l'une des marques l'un des indices de la mise en présence du chercheur de l'analyste avec le paroxysme c'est ce moment où les protagonistes se mettent à déverbaliser à sous-verbaliser quand lorsque nous faisons un entretien la personne que nous avons en face de nous se met à avoir le regard qui part au loin et arrête de parler ou qu'elle se met à bégayer ou qu'elle commence à pleurer ou qu'elle commence à à sangloter ou qu'elle se met à trembler et elle refuse à refuser de nous parler alors on a une grande chance de se retrouver face à quelque chose qui est de l'ordre du paroxysme ça arrive par exemple un exemple des exemples assez simples j'ai énormément travaillé vous savez pour travailler sur le génocide et pour ces questions de meurtre de génocide par fusillade j'ai énormément travaillé avec des interrogatoires de suspects allemands qui étaient convoqués pour une enquête sur voilà il y a eu une tuerie à Minsk en décembre 1941 le type fait partie d'une unité on interroge tous les gens encore vivants et retrouvés de cette unité pour savoir ce qu'ils ont fait et très souvent les premiers entretiens se passent de la telle façon oui alors j'étais bien à Minsk mais non là j'étais chauffeur j'étais pas dans j'étais pas dans ce truc puis vous avez l'enquête se poursuit les choses se précisent les témoignages commencent à tomber le type est le type est convoqué une seconde fois on lui dit oui mais enfin ok d'accord t'étais pas au premier peut-être mais on a des témoignages concordants disons que tu étais là pour tel jour à telle heure et à tel endroit et là il y a une autre exécution et le type dit oui j'étais là d'accord cette fois-ci j'y ai participé j'ai tué tel enfin une personne puis une autre personne et puis parfois blam le témoignage s'interrompt vous avez le fonctionnaire de police ces gens écrivent c'est un désastre à la machine à écrire mais vous avez un truc avec genre trois petits points qui s'interrompent et puis là c'est marqué Weinkramfen ça veut dire que le type s'est mis à sangloter et à pleurer et le type vous avoue l'exécution soit d'une jeune femme soit c'est beaucoup plus rare d'un enfant soit d'un homme avec en vous expliquant en expliquant là à ce moment là avec un vocabulaire qui devient moins verbalisé et qui laisse libre cours à l'expression des manifestations corporelles qui vous explique ce qui à ce moment là lui a a été intrusif et sidérant pour lui il y a quelque chose à ce moment là qui apparaît qui est de l'ordre du traumatisme de la violence infligée ces gens se sont traumatisés en tuant en mettant en place ces gestes et ce que j'appelle puisque l'on appelle je ne suis pas le seul maintenant on est toute une bande à appeler ça paroxysme c'est ici la restitution sous la forme de papier de cet instant sidérant qui est l'élément traumatogène qui fait effraction au psychisme de cette personne qui est un tueur donc ce que j'essaie de vous dire ici c'est que vous avez l'impression que la définition de paroxysme elle est floue elle paraît défier toute description tant sa diversité est grande mais c'est fait exprès parce que ça nous permet d'essayer d'écrire l'histoire d'objets qui jusqu'ici échappaient aux historiens faire l'histoire de l'accident de voiture par exemple ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire on sait pas on sent très bien qu'il va falloir qu'on modifie nos modes d'écriture pour essayer de rendre compte de ça pour essayer de rendre compte du choc du bruit du choc d'une voiture contre quelque chose Victor Davis Hanson nous disait déjà qu'il fallait essayer de le faire parce que lui n'avait pas réussi à décrire le choc qui existait quand deux phalanges aux politiques se rencontraient mais vous voyez ce genre de frontière de l'écriture historienne et bien l'écriture du paroxysme le paroxysme nous amène à essayer de nous en emparer alors ce que j'essaie de vous expliquer c'est que quand je marque ici nazisme violence paroxysme j'étais un peu jeune à cette époque là je devais avoir à peu près 30 ballets donc je n'étais pas si jeune que ça quand même il ne faut pas déconner mais j'étais un peu jeune mais je ne me rendais absolument pas compte du fait que utiliser ce terme et essayer d'en systématiser l'usage allait amener à la formulation de ce programme on en est à 4 années de séminaire on va sans très vraisemblablement écrire un livre à 4 dessus mon prochain livre qui va sortir en mars ou avril ou peut-être un peu plus tard je ne sais pas il s'appelle le soleil noir du paroxysme etc c'est un objet qui a tout envahi à partir bien sûr de ce territoire très tourmenté qui est en fait l'expérience que les militaires les policiers allemands foncent sur le front de l'Est quand ils assassinent des juifs mais aussi des civils allemands parce que le premier livre que j'ai écrit les chasseurs noirs est un livre qui ne traite pas spécialement d'unités et de luttes anti-partisans qui font la chasse aux partisans soviétiques notamment en Biélorussie alors peut-être pour prendre des embranchements pour faire le point quand ça peut être pertinent dans votre réponse à la question précédente vous aviez lâché et renvoyé à quelques noms fameux du parcours académique d'un étudiant en histoire Chonu de l'humour etc j'avais dans ma présentation signalé quelques-uns d'Henri Rousseau et Johan Chapoutot peut-être sur compte tenu de la précision que vous venez de faire et du commentaire qui l'a suivi sur ce qu'est le paroxysme et sur ce que cela ouvre comme opportunité d'étude pour un historien à la condition qu'il soit bien sensible et bien lucide sur ce qu'il essaye d'élucider et d'expertiser je vous ai entendu parler encore une fois de restitution d'expérience dans lequel on voit poindre les éléments les prémices d'une histoire des sensibilités du sentiment etc et c'est peut-être le moment mais de confirmer ou de préciser en quoi les travaux justement qui ont mis font apporter une attention tout à fait particulière à ces objets historiographiques d'autres d'historiens qui sont vos aînés et d'un en particulier donc je pense à Stéphane Audouin-Rouzeau et à l'ensemble mais aussi à Annette Becker mais bref à cette équipe d'historiens qui en particulier autour de l'historial de Perron mais pas seulement ont travaillé sur ce rapport des sensibilités des violences de la culture de guerre etc et dont je crois vous êtes tributaire ou en tout cas très officiellement puisque Audouin-Rouzeau est celui qui vous a accompagné dans le lancement de votre parcours de chercheur voilà et ce qui nous renvoie aussi à l'articulation de votre période le second conflit et de son cadre matriciel à partir duquel vous parlez donc la solidarité le caractère indissociable pour la génération allemande en tout cas à laquelle vous vous intéressez des deux conflits de la première moitié du XXe siècle il faut que je pose une question qu'est-ce que ces collègues et qu'est-ce que ces aînés dans les outils les concepts les méthodes qu'ils avaient forgées et que voilà sur lesquelles vous avez pu prendre votre propre envol vous ont apporté pour votre propre objet alors c'est une belle question parce que ça permet de régler aussi un certain nombre de dettes que l'on contracte au fur et à mesure d'un parcours de chercheur et cette dette là dont je ne vais pas m'acquitter mais que je vais mentionner on ne s'acquitte jamais de cette dette là cette dette là elle date du tout début de ma carrière de ma démarche je préfère démarche à carrière c'est vraiment pas un mot une carrière c'est en extrait des pierres de ce truc là rien de plus mais par contre au début de ma démarche si vous voulez je voyais bien qu'il y avait d'un côté une histoire sociale des grands agrégats allemande de gens qui me regardaient un petit peu comme des éléphants regardent une souris en se disant donc un peu effrayé parce que ça pourrait aller dans la trompe mais à peine et pour le reste c'est qu'est-ce que c'est que ce truc et effectivement ces gens ne comprenaient pas pourquoi je m'intéressais à un groupe de nazis fanatiques ça c'est eux qui ont poussé leur vocabulaire qui à leurs yeux par carriérisme justement s'étaient élevés dans les échelons d'un organisme criminel ils ne comprenaient pas très bien ce que j'essayais de faire ils me disaient mais écoutez c'est très clair ces gens sont issus des classes moyennes ils ont dû avoir peur du déclassement ils sont devenus nazis et puis après par fanatisme et par opportunisme ils sont devenus des meurtriers et puis moi ça ne me convainquait pas d'abord parce que je ne voyais pas leur peur du déclassement ensuite je ne savais pas pour moi fanatisme n'est pas un concept de sciences sociales opportunisme non plus je ne voyais pas très bien ce que faire avec ces trucs qui étaient quand même des boîtes noires conceptuelles très importantes et donc je m'étais dit je vais revenir back to the basics comme on dit je vais revenir à ce que je sais faire c'est à dire de la bonne vieille histoire moderne du catholicisme du protestantisme moderne dans lequel j'avais été formé et donc le nazisme c'est d'abord des discours et des pratiques et puis on va voir ce qu'on peut trouver et puis je m'étais aperçu que si je voulais faire l'histoire d'un groupe de gens il fallait que je m'intéresse d'une part à la base de la base de la base de ce qui les intéressait c'est à dire à leur date de naissance et de l'autre à essayer de voir s'il y avait une conscience de groupe et donc tout ça m'a amené à une démarche générationnelle c'est tout simple c'est tout simple et tout bête et puis je me suis aperçu en faisant une démarche générationnelle que voilà tous ces gens sont nés entre 1900 et 1910 qu'être né en 1898 ou en 1900 c'est radicalement différent pourquoi ? parce que si tu es né en 1898 tu deviens combattant pendant la grande guerre mais si tu es né en 1900 tu es un enfant de la guerre et donc tu ne combats pas donc la différence elle était fondamentale entre ces deux trucs je me suis aperçu que les gens dont j'étais en train de parler étaient tous ou presque pratiquement pas tous tout à fait mais à 95% c'est 76 sur 80 donc on va arrêter de faire des pourcentages quand on en est là parce que c'est ridicule 76 sur 80 des bons hommes que j'étais que j'avais que j'étudiais étaient des gens qui étaient entre 1900 et 1910 c'était donc des enfants de la guerre à ce moment là j'avais eu Stéphano Douarouzo quand j'étais à Clermont-Ferrand mais il m'avait fait un cours d'histoire sociale de l'Angleterre donc vraiment très très loin de ce qu'il savait faire de ce qu'il aime faire mais je me suis aperçu que mon ancien professeur était en fait un spécialiste de la première guerre mondiale et qu'en plus de ça il était un de ceux qui le seul même à ce moment là qui s'intéressait à ce qu'avait été l'enfance en guerre donc voilà les hasards de la vie ont fait que je l'ai retrouvé à un arrêt de bus devant la Sorbonne et que j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il faisait et à cette histoire de la culture de guerre et à la question des rhétoriques de guerre de la façon dont les représentations de la guerre percolent du bas vers le haut avec une mobilisation qui est une mobilisation tout à la fois spontanée et une mobilisation qui est politiquement construite c'est ce qu'on appelle la propagande etc. et c'est à ce moment là que j'ai articulé si vous voulez eu un essai d'histoire de l'intériorisation de l'idéologie nazie par des gens qui avaient été enfants pendant la première guerre mondiale avec cette histoire culturelle de la guerre qui était en train qui était en train d'éclore dans ces années on va dire 1996 1996 1999 et donc à ce moment là si vous voulez je lis en effet toute cette histoire de la culture de guerre de 1914 1918 avec deux rencontres fondamentales Stéphane au doigt Rousseau parce que d'abord c'est mon maître et ça l'est encore à l'heure actuelle moi j'aime bien dire que j'ai un maître et c'est à la fois quelque chose qui est rassurant et quelque chose qui est enrichissant et donc je continue encore à le lire à voir ce qu'il a à dire à raconter et à nourrir mon travail de son enseignement d'un côté de l'autre côté en second lieu toujours dans ce groupe de l'historial une autre personne a été très importante c'est Gerd Kromaï Gerd Kromaï c'est le meilleur spécialiste je dirais allemand de la guerre et notamment du côté allemand de la guerre c'est un homme qui s'est mis à écrire sur le tard c'est à dire que maintenant depuis un peu moins d'une dizaine d'années il sort un livre à peu près tous les ans mais auparavant quand moi je l'ai rencontré c'était un homme dont l'écriture était très rare mais qui était très fulgurante qui contenait des intuitions qui ne demandaient qu'à être prolongées et sur lesquelles sur lesquelles on pouvait avoir envie de travailler une des choses que tout cela m'a appris c'est à essayer d'explorer la façon dont la guerre la première guerre mondiale avait eu une ombre portée sur la suite comment est-ce que la guerre avait pu continuer à être une sorte de présence pas seulement cette présence du 11 novembre l'11 novembre pour la France ça n'existe pas en Allemagne pas seulement le 11 novembre pas seulement les 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 multiliers de guerre dans les rues etc c'est rare mais une présence dans les têtes la guerre qui aurait qui marque l'habitude des gens et qui fait que après 1918 en Allemagne le discours et l'échange politique ne se conçoit plus en termes de débat mais en termes de combat on emploie les mêmes termes pour mobiliser les esprits entre 1914 et 1918 que pour essayer de mener une bataille électorale et la bataille électorale est un assaut et on s'aperçoit comme cela si vous voulez que tous les habitus du conflit et de la controverse sont marqués en fait par par l'héritage de la guerre quand vous il y a un historien anglo-saxon qui s'appelle George Monset qui a écrit un livre qui s'appelle Fallen Soldiers en français ça donne de la grande guerre au totalitarisme le titre est nul mais c'est comme ça et dans ce livre George Monset nous dit il y a quelque chose qui est de l'ordre du rendre brutal de la brutalisation qui a affecté un certain nombre de sociétés européennes pendant et après la première guerre mondiale et ce qu'il appelle le rendre brutal et la brutalisation c'est un phénomène qui est de deux types d'un côté les comportements sociaux deviennent majoritairement plus brutaux à cause de la guerre et en second lieu deuxième forme de la brutalisation c'est les gens les sensibilités par contre s'émoussent par rapport à ça c'est à dire que quand entre 1900 et 1910 deux bandes d'étudiants allemands se rencontrent que l'une est socialiste et l'autre est nationaliste qui se rencontrent dans une rue de Haldelberg après trois bières ces gens vont échanger des gifles ça ça fait partie du folklore c'est à peu près ce qui doit se passer vous prenez le même vous prenez le même événement en 1919 avec une bande d'étudiants socialistes et une bande d'étudiants nationalistes qui se rencontrent en 1919 et bien la situation sera radicalement différente pourquoi un parce que les deux bandes d'étudiants sont des anciens combattants qui auront passé du temps à apprendre à tuer et qui savent très bien le faire et que deux tous ces gens là sont armés à ce moment là et donc ils échangent plus des gifles ils échangent des coups de poignard et des coups de feu la brutalisation c'est à la fois ce premier phénomène et le fait que si vous aviez des étudiants qui avaient échangé des coups de poignard et des coups de feu à Heidelberg en 1911 ça aurait fait la une de tous les journaux du pays alors qu'en 1919 les sensibilités sont émoussées et que tout le monde s'en fout voyez et donc ce mécanisme de la brutalisation ce mécanisme qui est situé peu au prou au coeur des processus de radicalisation que je vais étudier dans ces groupes de futurs intellectuels nazis d'enfants et d'adolescents de la première guerre mondiale qui deviennent petit à petit dans l'Afrique de Weimar des militants nazis et bien c'est grâce à cette historiographie de l'histoire culturelle de la grande guerre que j'ai trouvé les moyens d'en rendre compte et c'est quelque chose peut-être que les historiens allemands à cette époque-là avaient plus de mal à voir c'est-à-dire que Ulrich Herbert quand il sort sa grande biographie Ulrich Herbert le livre est traduit en français maintenant ça s'appelle le nazi de l'ombre Werner Best le nazi de l'ombre mais quand il sort sa grande biographie en 1995-96 la première guerre mondiale ne l'intéresse pas en gros il nous explique bon ok Best a perdu son père dès le début de la guerre sa mère est veuve elle s'effondre mais c'est tout ce qu'il explique alors que quand vous lisez soigneusement le parcours de Werner Best et que vous l'articulez avec les travaux de Stéphano Doran-Rousseau sur les enfants de la guerre vous apercevez que Best est un enfant d'une immense banalité au milieu d'un discours adressé par les instances étatiques notamment allemandes mais pas seulement mais allemandes vers les enfants leur disposant à un modèle comportemental de l'enfant grave sérieux pénétrer de son devoir qui doit à la fois prier quitter et penser pour les soldats du front à qui l'on présente le modèle de l'enfant héroïque rêvant de donner sa vie pour la patrie et qu'est-ce qu'il fait que fait le gamin que fait Werner Best le 11 novembre 1918 et bien simplement il essaie de s'engager il est né en 1904 il a 14 ans il essaie de s'engager on ne comprend pas le comportement d'un certain nombre de futurs dignitaires du national-socialisme si on ne comprend pas l'enfance en guerre on ne comprend rien à Rudolf Heuss le commandant d'Auschwitz si on ne comprend pas qu'il s'est engagé à 14 ans qu'il a commencé il a fait la première guerre mondiale à 14 ans que le chef des politiques des instances de lutte contre les partisans qui s'appelait Erich von den Bartzelewski ce type a 200 000 morts au compteur il a tué il est responsable de la mort de centaines de milliers de personnes il a 610 oradours sur la conscience on ne comprend rien au parcours de cet homme si on ne se rend pas compte qu'il s'est engagé à l'âge de 15 ans vous voyez et donc toute la question du vécu et de l'expérience enfantine de guerre qu'elle soit combattante comme c'est le cas pour les deux personnes dont je viens de vous parler mais qu'elle soit c'est massivement pas le cas c'est le contraire ce sont des enfants de la guerre et bien c'est grâce à cette histoire culturelle de la grande guerre que j'ai pu trouver quelques outils pour essayer d'en saisir une partie pas beaucoup plus que ça les sources de l'enfance l'enfance c'est un des objets les plus beaux et les plus délicats à choper pour un historien pourquoi ? parce que la plupart du temps on est obligé de passer par les yeux des adultes on a très 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 peu de sources sur l'enfance il n'y a que depuis maintenant une dizaine d'années que l'extraordinaire Manon Pignot arrive à faire des choses sur les enfants vraiment des choses sur les enfants de la guerre avec des psychanalystes en fouillant partout pour retrouver des dessins des bouts de carnet etc. mais la parole enfantine elle est extrêmement difficile à trouver même au XXe siècle alors qu'elle a fait autant de promotions quoi qu'il en soit cette première ce premier héritage qui a été qui est celui que je viens de vous décrire celui de la première guerre mondiale il est direct c'est-à-dire que mon directeur de thèse Stéphano Danrouzeau qui a travaillé sur ces questions-là et ça a été direct il y a d'autres héritages qui ont été plus indirects je parlais tout à l'heure d'histoire de la croyance et d'histoire du religieux des gens comme Denis Crouzet Alphonse Dupron etc. qui sont des gens Denis je le connais je le connais physiquement mais tous les autres je ne les connais que par lecture mais ces gens m'ont permis d'opérer un pas de côté par rapport à ce que faisaient les historiens allemands à ce moment-là pour les historiens allemands le nazisme comme je vous le disais c'est un catalogue d'idées reçues et donc on ne peut pas vraiment y croire ça ne peut pas le nazisme c'est quoi c'est un peu d'antisémitisme un peu d'anti-bourgeoisie il n'y a pas de croyances constituées il y a bien il y a bien Mein Kampf mais un c'est mal écrit et deux on ne sait pas trop ce que les gens ont fait et donc pour les historiens fonctionnalistes les historiens du social allemand des années 70 et 80 la question existe l'univers mental les univers de sens nazi n'existent pas vraiment et donc moi quand j'essaye de les étudier il faut que je passe par autre chose parce que les allemands qui ont essayé de le faire sont les intentionnalistes la génération d'avant les générations des années 40, 50 et 60 et eux font ce qu'on pourrait appeler une Geistgeschichte c'est-à-dire une histoire des idées quelque chose qui est très éthéré qui n'est pas socialement informé pour eux essayer de comprendre le nazisme essayer de comprendre les écrits d'Hitler le point virgule chez Hitler si vous préférez et moi ce que j'essaye de faire c'est pas d'essayer de comprendre le nazisme dans ses écrits mais dans la façon dont il a infusé à la fois dans les discours d'une certaine catégorie de population et dans ses pratiques et donc pour faire ça il faut que j'essaye de trouver des outils chez des gens qui essayent de s'intéresser au catholicisme ou au protestantisme du XVIe siècle sans aller relire Saint-Paul qui essayent de comprendre autrement les choses comme ça et c'est toute cette histoire sociale du discours et de la pratique religieuse du XVIe et du XVIIe siècle qui m'a amené à le faire et c'est comme ça que j'ai rencontré les travaux d'un côté d'Alphonse Dupron sur la question des univers émotionnels autour du catholicisme et de la croisade et ceux de Denis Crouzet à la fois sur le même type de sujet mais aussi sur les pratiques de violence pendant les guerres de religion Merci c'est très riche sur alors si on confronte ce que vous venez de dire avec ce sur quoi vous insistiez le coup d'avant quand on parlait du paroxysme il y a quelque chose que j'aimerais vous entendre préciser c'est comment dire le positionnement une affaire de distance ou de focale quand vous évoquiez quand vous parliez du paroxysme vous insistiez vous disiez dans des entretiens il y a des moments où on commence à sous-verbaliser à déverbaliser il y a quelque chose des acteurs et c'est ça qui m'intéresse dans le 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 discours que tient un acteur dans le le langage qu'il tient et dans la façon dont il communique dont il rapporte etc etc j'ai cru comprendre qu'on pouvait saisir dans des documents des moments de faille des moments de rupture des moments où ça flanche et dans le même temps on sait tous que justement le langage est éminemment quelque chose de partagé de social et que l'intérêt que vous portez sur la façon dont des représentations communes dont une ambiance une matrice a pu justement infuser dans une société toute entière et se manifester chez tel ou tel tel ou tel acteur de violence que l'on ne peut pas comprendre si on ne le réinsère pas dans des pratiques collectivement partagées etc il y a cette articulation presque cette dialectique de l'individuel ou du social qui doit être au niveau de l'enquête et au niveau du paradigme dirais-je extrêmement difficile à manipuler alors l'individu en histoire c'est un truc compliqué c'est un beau titre de Lucien Fèvre où précisément ce qui l'intéresse c'est quelque chose comme l'histoire des mentalités j'avais une autre référence plus philosophique celle-ci dont vous pourriez je ne sais pas si vous la valideriez on a un grand théoricien de la vie et de la santé en philosophie qui est Canguilhem qui a travaillé sur les normes mais qui justement quand il rédige le normal et le pathologique rentre dans la santé par le biais de la maladie et précisément de réfléchir sur ces questions d'exception alors où est-ce qu'on rentre dans ces problèmes-là alors c'est intéressant que vous posiez la question comme ça parce que j'ai des rapports un peu difficiles avec la philosophie ça c'est je comprends j'ai des rapports un peu difficiles avec la philosophie parce que tout simplement j'y comprends pas grand chose et que je pense que l'intérêt bien compris des philosophes et des historiens est de se parler d'échanger mais de garder son précaré et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à penser ça c'est Foucault dans ce très très beau texte qui s'appelle la vie l'expérience et je sais plus quoi qui est son tout dernier texte le dernier texte qui est paru quand il était vivant et dans lequel il nous explique qu'au fond pour quiconque veut comprendre la philosophie du XXe siècle ce qui était mon cas à une époque j'ai un peu essayé de comprendre au fond il fallait comprendre qu'il y avait une faille qui traversait la philosophie et qui divisait cette philosophie en deux parties presque égales avec d'un côté les philosophies du concept des savoirs des sciences avec Bachelard Canguillem Foucault lui-même Cavallès etc. et puis de l'autre les philosophies qui restaient en deçà du colecto et les philosophies de l'expérience dans lesquelles on pouvait trouver Sartre Heidegger Husserl etc. vous la sentez la flèche du Parth d'un côté vous avez les résistants et de l'autre vous avez le nazi c'est à peu près c'était il est moins vilain que ça Foucault il nous laisse tirer cette conclusion nous-mêmes mais vous voyez peut-être à peu près comment et en fait cette faille joue effectivement un peu partout et on peut la faire jouer en histoire aussi on peut la faire jouer en histoire on peut la faire jouer en sciences sociales vous avez d'un côté les sciences sociales du concept celles qui sont dans des démarches hypothétiques ou déductives c'est de la sociologie du Krikamienne et puis d'autres qui sont plus germénotiques et qui sont donc plus du côté des acteurs de l'interprétation de leur rationalité interne etc. et moi j'ai tendance j'ai tendance à dire que personnellement je fais une c'est-à-dire une histoire de l'expérience je passe par une démarche qui est une démarche que j'appellerais internaliste même si je la considère comme critique et que j'ai tendance donc à laisser aux philosophes des savoirs de Canguillet ma bouvresse en passant par Claudine Thiers c'est cette espèce de capacité à l'abstraction qu'à la philosophie que je ne maîtrise pas moi-même donc voilà ça me paraît être quelque chose qui joue et dans lequel quand on se situe dans ces sciences sociales de l'expérience on voit très bien qu'il y a des limites qui se mettent en place il y a des choses un peu comme en physique quantique il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire quand je vous dis que je pense qu'un historien est mis en présence d'un paroxysme parce qu'il y a parce qu'il y a des signes arrivés à l'écrit mais qui sont des signes verbaux je vous dis tout de suite entre les lignes que je fais une histoire à minima c'est à dire que je pense que 99,999999% des paroxysmes qui interviennent dans la vraie vie ne laisseront jamais aucune trace et que donc cette erfarence que schiste est d'abord une histoire de la perdition c'est à dire que j'accepte par avance que je ne peux pas écrire l'entièreté de l'histoire d'un paroxysme qu'en second lieu quand j'essaye de décrire un paroxysme et bien il y a une déperdition de l'expérience dans l'écriture historienne c'est à dire que quand je travaille à partir des magnifiques photos de Grégoire Korganov qui a passé une année dans un service d'urgentisme à Gonesse et qui a fait des photos qui sont absolument ces photos sont extraordinaires on dirait du Latour avec les lumières sont géniales etc. il y a des textes à côté qui nous accompagnent et qui nous ramènent à côté du paroxysme mais jamais je n'arriverai à en restituer la totalité j'arrive à saisir des dynamiques j'arrive à voir comment le paroxysme circule comment dans telle intervention où l'équipe urgentiste n'arrive pas à sauver une personne âgée le frère arrive il apprend la mort de la personne qui vient d'être là paf il s'effondre le deuil l'envahit la béance l'envahit et puis on voit le truc circuler c'est à dire que le médecin parle au frère et puis il va parler à la soeur le médecin est porteur sain du paroxysme mais blam il le transmet à la soeur on a des moyens comme ça d'essayer de dire quelque chose et de mettre en place une démarche qui est un temps soit peu analytique il n'en reste pas moins vous voyez très bien qu'il se perd quelque chose d'essentiel dans tout ça malgré tout donc oui vous avez raison il y a comme cela il y a comme ça la démarche elle est striée de micro-failles oui on peut toujours poser la question de la représentativité de la formulation individuelle en quoi est-ce que la formulation d'un individu peut être généralisée à tout un groupe social ça c'est des questions sur lesquelles il n'y a pas une réponse toute faite il y a des techniques historiennes anthropologiques sociologiques qui permettent d'essayer d'espérer ne pas rester muet face à ça et pouvoir donner une question mais la question de la représentativité elle joue et moi j'ai envie de comparer ça vous trouverez que je suis un peu trop physicien en ce moment mais j'ai envie de comparer ça à cette situation dans laquelle sont plongés tous les physiciens du quantique quand ils mesurent la position d'une particule alors ils ne peuvent pas savoir quelle est son impulsion ça veut dire que quand ils savent exactement où est une particule ils ne peuvent pas savoir dans quel état elle est dans quel état d'excitation elle est par contre quand ils savent quelque chose de l'excitation de la particule ils ne peuvent pas savoir exactement où elle est il y a des possibilités qu'elle soit ici là 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 ou là les physiciens savent très bien que ça ne dépend pas de l'acuité de leur appareil de mesure mais qu'il y a une équation d'inversion proportionnelle des probabilités de ces deux calculs position et impulsion qui fait que on ne pourra jamais saisir les deux dans le même temps et bien ma présupposition c'est que c'est pareil en histoire il y a quand on arrive à trouver une formulation complète et paradigmatique au plan individuel elle est tellement singulière que rien ne nous dit qu'on peut la généraliser un groupe social par contre quand on arrive à trouver une formulation qui est tellement représentative d'un groupe social alors elle n'a aucune singularité et elle ne dit rien de l'expérience des individus qui composent ce groupe social et donc voilà on est obligé quand on travaille sur les questions sur lesquelles je travaille c'est à dire quand on travaille avec les dires d'un génocidaire on est obligé de passer par ce singulier pour essayer de reconstruire quelque chose qui est de l'ordre du collectif mais avec la conscience du fait que nous ne sommes pas sur des terrains sur lesquels l'administration de la preuve peut être définitive il faut essayer de reconstruire des univers possibles des probabilités des marges des manœuvres des modes d'énonciation sans prétendre à la vérité si tant est qu'elle ait jamais existé alors d'abord merci d'être d'être venu à citer philo étant donné vos rapports compliqués avec la philosophie j'essaye non non c'est là mais bon pour redevenir pour redevenir sérieux je je suis très intéressé par d'abord par la modestie finalement du du propos et du chercheur une certaine forme de comment dire oui de réserve mais le mot me reviendra de à l'égard de la de lucidité à l'égard du sentiment de perte et de l'assurance de la de la conscience que une une grande partie du témoignage de l'archive de ce qui a eu lieu est a priori perdu pour l'historien et que finalement ce qui est ce qui rend si précieux le document l'archive la source c'est précisément l'opportunité ou l'occurrence hautement improbable dans laquelle elle se elle se elle se elle se elle se elle se se trouvait reste que les historiens ont des moyens ont des occasions de de très fameuses en tout cas réfléchissent sur les moyens dont ils disposent pour faire apparaître ce qui jusqu'à présent était sous les radars quoi était invisible et voilà ce serait peut-être une question que je vous poserai bon il y a un exemple une tarte à la crème qui est qui est bouvine le texte de Duby sur sur justement le dimanche de bouvine à cette puissance méthodologique historiographique pour un historien héritier des annales qui était censé ne plus avoir grand chose à faire de l'histoire-bataille et qui consistait mais si bouvine m'intéresse beaucoup parce que ce qui ne serait pas du tout visible qui n'aurait laissé aucune trace parce que personne ne se serait soucié d'en parler tellement ça a saturé le regard et bien voilà ce jour-là tout le monde en parle et je n'aurais jamais su comment se comporter etc. ça c'est une première question ce serait de se demander dans quelle mesure des événements aussi incandescents qu'un conflit mondial évidemment et le crime de masse peut fonctionner pour un historien comme un révélateur le paroxysme de ce point de vue-là a aussi cette perspective méthodologique et la deuxième question que je poserai du coup je vais vous laisser le temps de répondre parce que ce sont des questions distinctes mais elles s'enchaînent dans mon esprit je ne sais pas si elles s'enchaînent logiquement c'est que si on vous entend faire avoir une telle attention à la singularité des situations des témoins etc. et si on vous entend bien restituer la difficulté qu'il y a pour articuler objectivement avec encore une fois vous avez parlé d'administration de la preuve avec la rigueur d'un discours qui prétend à la scientificité en tout cas qui se veut discours de vérité dans ses intentions la question qui me viendrait à l'esprit ensuite c'est quel usage civique je ne dis pas épistémologique mais quel usage civique peut-on faire de vos travaux et j'enfonce le clou alors là je deviens brutal dans une perspective d'intelligence du temps présent après tout vous êtes un membre éminent de l'institut et vous avez été le directeur de l'institut d'histoire du temps présent et vous réfléchissez sur un objet éminent et particulièrement incandescent que sont les violences de masse vous vous interrogez à des acteurs et vous vous documentez à la lumière de leurs interrogatoires et des failles de leurs discours vous réfléchissez sur la manière dont le nazisme a pu construire tout un réseau de discours et de rationalité technique qui ont rendu possible un certain nombre de comportements mais qui ne vous dispensent pas de traquer dans ce système quelque chose comme des situations individuelles on pense il y a un terme qui résume tout ça et qui est d'une très forte actualité c'est celui de passage à l'acte et dans la situation des violences contemporaines et des violences extrêmes on a un discours institutionnel qui cherche à mobiliser de façon plus ou moins rigoureuse des acquis ou des pseudo-acquis de la recherche scientifique pour alors c'est sans doute une version extrêmement vulgaire et problématique mais pour repérer les signaux faibles de la radicalisation etc j'enfonce là épuiser cette espèce de spectre et vous prenez ce qui vous arrange dans ce que j'ai demandé parce que tout n'est peut-être pas recevable mais je me permets quand même de le faire parce que c'est une des questions que vous abordez de façon extrêmement prudente avec Philippe Petit dans les urgences d'un historien est-ce qu'il y a une possibilité je connais une bonne partie de la réponse mais je vais vous laisser la préciser possibilité de transposition sauvage d'une certaine façon de ce que vous a appris l'étude des criminels de guerre à l'étude des radicalisés ou de nos assassins contemporains je sais que c'est quand même beaucoup trop simple trop vulgaire trop grossier pour pouvoir spontanément répondre par la positive donc je ne spoil pas mais on ne le fera pas reste que il y a cette comment dire il y a cette série de questions qui tombent en cascade quoi si je résume le paroxysme comme à son niveau méthodologique et les usages civiques et politiques de votre travail appliquées à l'épreuve contemporaine bon alors je vais essayer de commencer c'est pas mal vos questions sont redoutables Nicolas je vais commencer par essayer de vous répondre à la première question en vous racontant une histoire dans il y a quelques années donc j'avais compris que l'urgentisme était un des terrains sur lequel j'allais pouvoir partir à la rencontre du paroxysme et donc j'avais mis en place des dispositifs pour choper piquer des témoignages d'urgentistes en maintenant des files de discussion sur des forums en mettant en place un compte twitter pour trouver des liens en bien sûr en travaillant sur la littérature grise tout ce que de l'inset et les journaux médicaux peuvent apporter là dessus etc etc et puis en septembre octobre 2015 j'avais décidé que c'était bon j'allais pouvoir commencer à travailler sur la question du paroxysme urgentiste et donc j'avais programmé dans mon séminaire avec mes deux amis historiens j'avais programmé une séance sur l'urgentisme comme paroxysme une séance qui devait avoir lieu qui devait avoir lieu vers le 15 décembre 2015 et puis vous savez très bien ce qui s'est passé le 13 novembre et à ce moment là mes capteurs ont saturé je me suis retrouvé avec des témoignages d'urgentistes des témoignages de policiers des témoignages de gens de la BRI etc etc et et j'avais commencé à faire une histoire très sage si vous voulez d'histoire des sciences de diffusion des savoirs l'urgentisme comme savoir composite un truc qui est né dans la première guerre mondiale c'est là qu'on commence à trier les différents savoirs de traumatologie d'analgésie de psychiatrique tout ça tout ça demande et donc j'avais j'avais une partie comme ça mais il y avait une béance évidemment il y avait je fais l'histoire du temps présent et donc je me sentais obligé d'essayer de faire quelque chose et puis je me suis aperçu donc je me suis attelé à la tâche j'ai commencé à écrire quelque chose sur les dispositifs urgentistes face à ce qui se passait ce qui s'est passé au Bataclan ce qui s'est passé au Stade de France etc et je me suis aperçu que en fait j'étais en train de faire une histoire du trauma que j'étais que au fond le paroxysme jusqu'ici me servait à rien parce que toute l'histoire que j'étais en train de faire était une histoire de la béance et du traumatisme et puis est resté un seul et unique témoignage qui ne rentrait pas tout à fait dans cette case c'était le témoignage d'un policier qui était rentré parmi les premiers dans le Bataclan et qui est resté pendant trois heures à évacuer des gens les amener à l'hôpital etc et dans son témoignage il y a quelque chose qui est de l'ordre encore une fois de la sidération de la béance il vous explique qu'il a perdu la notion du temps la notion de l'espace que tout se brouille que sa vision est brouillée vous avez entendu ce que je suis en train de dire je suis en train de passer à quelque chose qui fait que l'écriture devient sensorielle et donc là on est en train de voir arriver la béance la sidération et ce qui sera un paroxysme donc il nous explique qu'il a perdu la notion du temps la notion de l'espace que sa vision s'est brouillée qu'il y a l'abéance de telle personne frappée par une balle d'AK-47 en plein visage et donc complètement délabrée qu'il lui reste etc et puis en fin de témoignage après avoir été très froid il nous sort tout ça et puis là apparaît quelque chose qui est radicalement indifférent il dit l'une des choses que je n'oublierai jamais c'est le regard de ces deux amants que j'ai réunis alors qu'ils étaient au Bataclan et qu'ils pensaient que chacun était chacun était mort et si vous voulez j'ai terminé cet article en disant que le paroxysme c'est cet objet qui nous permet et qui nous permet de voir au milieu de toute cette sidération de ce sang de cette horreur etc l'incandescente beauté du regard qu'échangent ces amants qui se retrouvent par-delà l'enfer l'horreur et la perdition ce bonheur indicible pour eux deux mais aussi socialement indicible comment peuvent-ils être heureux alors qu'il y a 130 personnes qui sont mortes et bien le paroxysme nous permet de saisir ce petit truc là et donc on perd 99,9999% des paroxysmes mais ce tout petit truc là ce tout petit paroxysme et bien je pense que ce petit micro événement là et bien ça valait le coup d'avoir l'outil paroxysme pour le tirer du flot qui l'amenait vers l'oubli voilà donc ça c'est c'est une première chose ça c'est un objet alors évidemment il y a des moments où ça nous sert pour des objets beaucoup plus gros ce que je suis en train de vous dire est évidemment quelque chose qui est du micro mais d'un autre côté René Char nous disait au fond de nos ténèbres il n'y a pas de place pour la beauté c'est toute la place c'est pour la beauté et bien le paroxysme ça nous permet de faire ça aussi et donc il y a un intérêt qui est à la fois un intérêt scientifique et symbolique de travailler avec cet outil et ça commence peut-être à répondre un petit peu à votre question évidemment que ça serait terrible quand même d'être devenu historien du nazisme pour empêcher le prochain génocide ça serait quelque chose de totalement ridicule le jour où j'ai passé mon dernier oral d'agrégation c'était le 11 juillet 1995 vous savez ce qui s'est passé ce jour-là Ratko Mladic a séparé les femmes et les enfants des hommes à Srebrenica trois jours plus tard tous les hommes étaient morts et moi j'étais déjà historien de la violence etc et moi j'ai rien vu à ce moment-là je suis comme un con je suis allé passer mon épreuve d'agrégation et j'étais pas dans la rue en train de dire salaud assassin etc donc vous voyez la question de la dimension civique de nos savoirs c'est une question qui est extrêmement discutable pareil si vous voulez j'ai monté des programmes sur les combattants irréguliers etc etc juste après les attentats de novembre 95 encore une fois c'est ça ça doit être à ce moment-là juste sidéré on est tous sidéré et je reçois un coup de fil d'un conseiller de Hollande à l'Elysée qui me dit écoutez on essaye de comprendre un peu ce qui est en train de se passer qu'est-ce que vous en pensez vous avez travaillé sur le terrorisme machin le truc de bidule je vais à l'Elysée comme un idiot je mange mon petit repas vous l'endez pas là je suis avec son conseiller je leur dis la seule chose qu'il faut faire le truc qu'il faut faire c'est réaffirmer le nous c'est ce qui face à des choses comme ça il faut que les pays occidentaux démocratiques redéfinissent et réaffirment leur volonté de vivre ensemble 4 jours plus tard qu'est-ce qu'ils font la déchéance de la nationalité l'exacte contraire de dire nous ils disent on n'en veut pas de cela au secours donc vous voyez la marge de manœuvre de l'intellectuel ou de l'historien face au pouvoir politique c'est quand même une vaste rigolade donc ça enlève déjà si vous voulez ce premier aspect de la dimension civique que peut revêtir le travail sur lequel on s'adonne bien sûr qu'évidemment d'un autre côté on travaille avec des psys on travaille avec des militaires on travaille avec des ONG parfois on les accompagne sur le terrain on fait le voyage au Rwanda on va aider les gens etc. il y a une dimension en allemand on dit praxis orientée vers la pratique de tout ça mais il n'en reste pas moins que la prise que les spécialistes de sciences sociales ont sur le réel elle est très limitée et je pense que c'est bien mieux comme ça quand je regarde ce qu'ont fait les géographes au Rwanda ce qu'ont fait les juristes les linguistes les historiens qui étaient engagés dans le national socialisme et qui eux ont eu une prise sur le terrain je m'aperçois de quoi c'est que les sciences notamment les sciences humaines et sociales ont un impact absolument désastreux sur le réel dès qu'on leur demande de s'impliquer dedans Walter Christaller qui est un merveilleux géographe le malheur de sa vie c'est qu'un jour Himmler et sa bande sont venus le voir en lui disant écoute redessine nous un réseau urbain il a redessiné un réseau urbain et puis là il fallait une nouvelle ville on l'a construite mais là il y avait une ville il ne fallait pas la ville ils l'ont détruite et c'est faustien parce que on lui avait dit on a adoré ta théorie sur les lieux centraux et tu vas l'appliquer dans le réel donc ce que j'essaye de dire ici c'est que la dimension civique du travail de l'historien elle peut être très importante elle nous permet à certains moments de peut-être de dire des choses un peu moins inintéressantes que d'autres personnes mais qu'elle est au fond malgré tout et je pense que c'est très bien très limité et est-ce que ça peut marcher dans l'autre sens est-ce qu'il peut y avoir on peut poser la question symétrique et se demander dans quelle mesure l'historien ne retourne pas vers le passé porteur des obsessions ou des problèmes de son moment il y a évidemment j'évoquais Lucien Fèvre tout à l'heure donc la condamnation de l'anachronisme et c'est un on est là sur quelque chose d'extrêmement classique rien n'est plus dangereux pour l'historien que de projeter sur le passé les représentations de son temps reste que il y a il y a quelques années à Citéphilo François Hartog et Annette Becker étaient venus discuter on avait fait une table ronde qui s'intitulait historien au combat et on confrontait des figures de grands chercheurs engagés dans la résistance et on avait parlé en parallèle c'était sympa de Jean-Pierre Vernon et de Marc Bloch et en plus c'était en 2014 il y avait des effets d'anniversaire parce que 45 c'est la mort de Marc Bloch mais 1914 c'est la naissance de Vernon donc c'est une génération c'est quelqu'un qui est né avec la guerre mais sur ce dernier sur Vernon évidemment François Hartog avait longuement était longuement revenu sur la façon tout à fait particulière dont Vernon était retourné vers la Grèce pour tirer de son propre itinéraire de résistants et de militants qui avaient pas mal de comptes à régler avec son propre militantisme et qui trouvaient dans la cité grecque des éléments justement qui lui permettent de s'éclairer soi-même donc c'est ça les effets retours est-ce que oui je pense que des effets retours il y en a beaucoup et que c'est assez intéressant aussi par exemple de voir comment le travail le travail sur la Grèce de Moses Finlay sur le monde du lit ça a été utilisé par les anthropologues autour de Sylvain Lazarus pour mettre en place des pensées d'une nouvelle action politique c'est intéressant c'est intéressant de voir aussi comment notre regard d'historien confronté à la guerre en Yougoslavie a radicalement changé la façon qu'on voyait le nazisme le livre de Götzali qui s'appelle qui s'appelle comment qui s'appelle Entlezung donc solution finale les politiques de population nazie et le meurtre des juifs est un livre qui à partir du spectacle de l'épuration ethnique telle qu'il s'est mis en place en Yougoslavie propose une nouvelle lecture des logiques qui conduisent à l'assassinat des juifs à partir de 1941 et qui montre comment les politiques de germanisation et de déplacement de population de nettoyage ethnique nazi conduisait en fait à des montées en radicalité qui expliquent en partie en tout cas le meurtre de masse et donc on voit bien comment le fait d'observer le présent est clair et nourrit le travail le travail de l'historien ça c'est c'est sûr mais je je dois avouer que malgré tout le respect que je dois à Lucien Fèvre je pense que l'anachronisme un tout petit peu contrôlé est un vrai instrument heuristique il y a du monde dans la salle est-ce que il y aurait des premières questions si je demande voilà la seule chose que je la seule discipline que j'exige de vous il faut parler dans le micro parce qu'on enregistre en même temps et que monsieur bonjour juste une question liée alors bonjour une petite question liée à votre réponse précédente suite à l'engagement des historiens dans le contemporain que pensez-vous du musée de préfiguration conduit par Rousseau et du programme de Péchanski vous êtes loin alors vous êtes très près parce que c'est des amis et très loin parce que c'est pas mon expertise donc je j'en pense pas grand chose je suis très mauvais sur ces questions de mémoire et d'inscription dans le présent et le fait qu'Henri ait accepté de tenir la commission me fait penser qu'on lui a promis des moyens et une très grande liberté académique donc je pense que c'est très bien quant au programme de Denis c'est un programme intéressant parce qu'il est très interdisciplinaire en mélangeant quelque chose qui est de l'ordre du neuroscientifique et quelque chose qui est de l'ordre de l'historien je regrette cependant que dans ce programme l'impasse soit un peu faite sur des disciplines plus traditionnelles comme la psychanalyse les approches qui sont mises en place sont des approches qui sont très très cognitives et qui me semble-t-il risquent de laisser passer un certain nombre de choses mais à part ça le programme est très ambitieux et vraiment très intéressant bonjour je voulais vous remercier pour ce que vous avez écrit et ce que vous dites d'ailleurs je pensais au procès d'Eichmann et je pense que si vos écrits avaient été lus avant le procès ou pendant le procès ça aurait changé beaucoup de choses mais ils n'étaient pas nés je m'en doute un peu et puis Arnarrat n'aurait peut-être pas dit la même chose alors je voulais aussi vous dire que pensez-vous par rapport au livre de Enzo Traverso sur la comparaison entre la guerre de 30 ans et la guerre considérée la guerre civile européenne qui considère qu'elle commence en 14 et finit en 45 donc ça c'est une question qui est plutôt d'ordre général et puis une autre question qui est plutôt en rapport avec votre livre Croix et détruire et puis qui réfère un petit peu au travail de Ginzburg Carlo Ginzburg qui était venu aussi à Citéphilo Georges Mosset a écrit un livre qui s'appelle Les racines intellectuelles du Troisième Reich où il donne des éléments de compréhension de ce qui a pu se passer après et vous vous parlez de 80 SS qui sont des intellectuels est-ce qu'on peut faire un lien entre cette étude un petit peu théorique de Mosset et votre travail sur le terrain donc comme on dit l'histoire d'en bas alors la question sur Traverso c'est une question compliquée parce que Enzo Traverso est quelqu'un que j'admire beaucoup mais avec lequel j'ai assez souvent des accords et l'une des choses avec laquelle je ne suis pas d'accord avec Enzo Traverso c'est que très souvent il travaille un peu sur la ligne de crête c'est-à-dire que c'est une histoire une magnifique histoire des idées de leur diffusion etc. mais c'est une histoire qui est assez peu socialement informée et quand il travaille sur la guerre civile européenne la plupart du temps il a du mal à voir la nationalisation des masses il a du mal à comprendre ce qui se passe en Europe de l'Est avec ses contingents absolument massifs nationaux de gens qui s'engagent sous la bannière européano-nazi pour combattre le bolchevisme ça c'est quelque chose qu'il a énormément de mal à voir il ne voit pas très bien je crois la multitude de guerres civiles qui couvent sous les guerres que mènent les nazis à l'Est et que les nazis instrumentalisent et donc c'est peut-être là où j'ai un petit désaccord avec lui à part ça j'aime beaucoup ses travaux et notamment tout ce qu'il avait fait sur de critiques de critiques de cet historien allemand dont j'ai oublié le nom je ne me rappelle plus vous savez ce type qui avait travaillé qui était Nolteux et donc j'aime beaucoup ces travaux-là mais je pense qu'il y a un effet de discipline qui fait que je trouve que son propos est un propos un peu socialement éthéré voilà et ça nous ramène à votre deuxième question en fait parce que le travail de Georges Mosé pour lequel j'ai énormément d'admiration est un travail d'histoire des idées de généalogie idéale du national socialiste c'est une approche qui a été très dominante en Allemagne entre les années 50 et les années 70 et Mosé était un représentant brillant de ce type d'approche moi j'essaye de comprendre comment les idées ancrées à la fois dans les psychismes et dans les représentations des groupes sociaux donc mon histoire n'est pas une histoire des idées mais une histoire on va dire socio-culturelle de celle-ci c'est une histoire de l'internalisation des idées par les individus et les groupes sociaux et donc moi ce qui m'intéresse c'est pas tellement l'expression paradigmatique de l'antisémitisme dans Mein Kampf mais plutôt son expression au quotidien ou au travers d'un trait de plume ou dans une formulation dans un rapport du SD etc. donc je pense que mon histoire n'est pas une histoire par en bas parce que c'est une histoire des élites les gens sur lesquels je travaille ne sont pas des ouvriers ne sont pas sont pas that's not a history from below comme disait comme voulait la faire E.P. Thomson c'est une histoire de gens qui sont intégrés à la bourgeoisie etc. mais c'est une histoire de leur propre internalisation de l'idéologie nazie des idées voilà oui par rapport justement à ce que vous dites qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on pourrait appeler une filiation des idées à partir déjà du 19-20ème siècle je pense par exemple au concept de pureté impureté dans l'Allemagne déjà dans la Prusse qui ont donné comme résultat l'esprit d'ordre moi je dis ça parce que je suis psychiatre psychanalyste et un certain nombre de travaux font des liens avec ce qu'on pourrait appeler une psycho-histoire je pense par exemple à l'impact qu'a pu avoir une personnalité comme celle de Schreiber sur ce que vous connaissez d'une certaine pensée pédagogique allemande obsédée par la pureté et où le nazisme et l'antisémitisme a pu trouver justement le lit je trouve ça je ne connais pas le monsieur ou la dame dont vous avez parlé en vous écoutant je pensais à Alice Miller bien sûr à ces gens-là je trouve ça très discutable parce que des travaux de gens qui vont trouver de l'hygiène de l'obsession hygiénique etc on en trouvera c'est vrai beaucoup en Allemagne mais on en trouvera en Suède en Norvège en Angleterre etc je ne vois pas la spécificité allemande là-dedans même si je ne peux pas balayer les choses d'un revers de main comme ça c'est aussi en Allemagne qu'on trouve le plus de chair d'hygiène raciale partout dans pratiquement toutes les facs allemandes et donc il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'appétence pour ce type de discipline scientifique il y a peut-être des habitudes qui sont différents les nazis eux-mêmes et les allemands ordinaires des années 40 et 50 se targuent de la propreté allemande évidemment et trouvent les autres toujours beaucoup plus sales qu'eux-mêmes mais au fond j'ai du mal à évaluer la puissance explicative de la chose pour moi les travaux d'histoire des idées qui tirent des traits un peu linéaires entre le 19ème et même parfois qui vont de Luther à Hitler sont des travaux qui par leur linéarité justement me semblent être un peu schématiques et donc j'ai tendance à m'en méfier pardon Luther était antisémite oui Luther était antisémite comme l'était Calvin comme l'était je veux dire l'antisémitisme est à l'époque une sorte de maladie professionnelle chez les chrétiens je dis chez les chrétiens parce qu'on est en train de parler d'Europe et que l'Europe est massivement chrétienne c'est tout ce que je n'en disais pas plus que ça je veux bien parce que je vais passer mon tour mais s'il n'y a pas d'autres questions immédiates là c'est un petit peu voilà plus en prise directe sur le disons que c'est une question de la salle il y a aujourd'hui c'est un peu un petit écho de ma toute dernière question il y a une saturation aujourd'hui il y a un grand dérèglement du langage qui peut s'observer aujourd'hui et qui se 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 cristallise autour de tout comment dire du rapport problématique à la vérité à la post-vérité au fake news etc. aujourd'hui et il y a alors là c'est le prof qui parle parce que les institutions sont assez demandeuses de vigilance sur ces questions là les professeurs ont mission d'éveiller l'esprit critique de leurs élèves et une saturation d'un certain type de représentation de là aussi de discours de rapport au vrai qui se repère dans disons pour le dire vite le complotisme est-ce que là c'est vrai c'est une question depuis la salle qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que justement il y a quelque chose qui selon vous est-ce que vous auriez des outils des instruments pour appréhender ça de façon rigoureuse et robuste un petit peu systématique les sciences qu'est-ce que les sciences sociales peuvent nous en dire et qu'est-ce que qu'est-ce que l'histoire qu'est-ce que vos objets peuvent peuvent nous en dire est-ce qu'on a là quelque chose comme une une forme de saturation du discours commun qui peut qui peut produire de l'idéologie qui peut produire de du comportement socialement déterminé etc les historiens ils ont souvent un défaut c'est gna 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 il n'y a pas grand chose qui change etc ils ont beaucoup ils rabattent beaucoup ce qu'il peut y avoir d'inédit sur le passé et sur le déjà le déjà intervenu et moi j'ai tendance à penser qu'en effet on est dans un on est dans une configuration à l'heure actuelle politique géopolitique internationale dans lequel et aussi technologique dans lequel un on est à des niveaux de circulation d'informations d'une intensité qui est absolument inouïe ça c'est absolument inédit deux nous avons affaire à des à des rhétoriques des rhétoriques d'analyse du monde de l'histoire des grandes crises qui secouent le monde à l'heure actuelle et qui 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 s'encombre assez assez peu de ce que nous percevons comme vérité mais qui n'est pas toujours vérité c'est à dire qu'il y a des subjectivités il y a des la vérité c'est quand même quelque chose de très compliqué c'est pas une ligne droite c'est pas c'est pas un phénomène continu c'est un phénomène discret disent encore les 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 physiciens mais j'ai tendance à penser que ce que je suis en train de décrire n'est que la phase une phase extrêmement intense de quelque chose qui existe au fond dont on peut retrouver au fond la trace depuis le 16ème siècle c'est à dire que oui en effet jamais l'information n'a été aussi intense dans le monde à l'heure actuelle il n'en reste pas moins que des phases d'intensification de la circulation des nouvelles comme celle qu'on est en train de vivre l'Europe en a connu une au 16ème siècle avec l'invention d'imprimerie et à ce moment là dans toutes les couches de la société j'insiste dans toutes les couches de la société un certain nombre d'informations qui jusqu'ici circulaient moins bien sont devenues absolument disponibles des informations qui vont du débat théologique sur la transsubstantiation jusqu'à la circulation de l'apparition de la Vierge dans le ciel ou le passage de tel météorite et si vous voulez les historiens des temps modernes sont à l'heure actuelle simplement en train de prendre la mesure de ce qu'a été cette révolution des consciences qui est intervenue par ça donc ce qu'on est en train de vivre est à peu près assez analogue à tout cela et avec la circulation d'informations contradictoires qui avaient un rapport extrêmement lointain à la vérité aussi quand on nous explique quand on explique à nos paysans que depuis 1378 il n'y a pas une âme qui a été au paradis on est dans quelque chose qui est perçu comme véritable par tout le monde sauf peut-être par les calvinistes qui ne croient pas aux purgatoires etc. mais qui a un régime de vérité qui est quand même assez éloigné du réel et donc les questions qu'on peut se poser à l'heure actuelle évidemment que la vérité existe évidemment que je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut qu'on donne un temps de parole égal à tout le monde ça c'est hors de question mais j'ai du mal à voir ce qu'il y a de fondamentalement inédit hormis l'intensité dans ce qui est en train de nous arriver la question de la communication de masse de puissance entretenant des rapports difficiles voire hostiles avec des versions radicalement différentes de tel événement là je pense ici à la communication qui a eu lieu sur Kran Sheikun vous savez ce truc où les Syriens ont balancé des gaz ou sur la gouttade la première fois la très célèbre ligne rouge où Bachar el-Assad et ses troupes ont balancé du gaz sarin sur les rebelles et où les Russes nous ont expliqué de façon impavide que c'était bien entendu les Américains qui avaient balancé le truc etc ce genre si vous voulez d'échange d'informations entre des gens qui ont leur thèse et d'autres qui en ont une autre on sait maintenant que les commissions d'enquête ont tout dit tout souligné la responsabilité du régime on sait qui dit vrai on sait qui dit faux mais vous retrouvez strictement le même type de débat en 1914 sur les atrocités contre les civils donc ce qu'on est en train de vivre est quelque chose dont l'intensité est extrêmement forte est extrêmement inédite mais qui au fond n'est pas de nature vraiment différente de ce que nous avons connu jusqu'ici et je dirais simplement que en ce qui concerne les armes que l'on peut proposer pour ça c'est tout simplement les bonnes vieilles armes de Thucydide d'Hérodote critique interne critique externe et l'enquête c'est tout simple c'est apprendre à nous-mêmes et aux gens qui sont autour de nous à essayer de ne pas trop de réagir dans une temporalité qui permet de vérifier les informations et de se faire une opinion et donc d'opposer à la tyrannie de l'immédiat et de l'émotion pulsionnelle quelque chose qui est de l'ordre de l'étude de la prise de distance et de la critique voilà une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit il y a une question une autre là monsieur après oui tout à fait alors on démarre par là bonjour merci pour votre intervention bonjour c'était pour revenir sur ce que vous aviez dit plus en amont de la conférence vous avez dit que la bonne question à se poser était comment un intellectuel ou quelqu'un qui fait partie de l'élite peut-il ne pas avoir les mains dans les violences de masse contemporaine enfin je crois que c'était ça c'est à peu près ça oui et en fait moi ça me choque cette phrase et j'ai du mal à comprendre si ces intellectuels s'y rallient parce qu'ils y croient consciemment enfin s'ils sont mus par cette idéologie ou parce que en fait de par le système de par leur position dans le système ils sont impliqués mais un petit peu vous voyez sans y croire fondamentalement d'accord écoutez alors quand je vous dis que c'était presque ça ce que je dis simplement c'est que dans chaque configuration de violences de masse je trouve pratiquement toujours un groupe de personnes issues des élites éduquées qui fournissent les moyens de penser et de légitimer la séquence de violences de masse et qui très souvent s'impliquent dans les appareils qui opèrent cette violence de masse il n'y a pas de génocide des Khmers rouges sans les élites de l'Ansar qui ont été formées pour la plupart du temps en France et en Union soviétique et qui vont devenir les cadres du génocide des Khmers rouges vous n'avez pas on ne comprend pas bien le génocide de Rwanda sans l'implication des élites Hutus qui pour une partie ont été formées en Belgique dans les années 60 et 70 et qui légitiment les choses il n'y a pas non plus de véritable opération d'épuration ethnique sans les mémorandums de l'Académie des sciences yougoslav donc à chaque fois si vous voulez je trouve un groupe de gens qui sont et la plupart du temps pour répondre à votre question ce groupe est certes un groupe fonctionnel c'est à dire qu'il est là de par sa position il est exposé mais d'un autre côté il est aussi à l'impulsion c'est à dire qu'il c'est ce qu'Althusser appelait un appareil idéologique d'état et donc il donne il donne du discours légitimement les choses donc quelque part il y croit du coup je comprends bien qu'un groupe est toujours c'est pas non ok un groupe est toujours nécessaire à l'impulsion de ces mouvements de masse mais il me semble que dans un reportage j'avais vu que par exemple en Allemagne c'était la majorité des intellectuels et des universitaires qui s'étaient ralliés au nazisme et c'était une minorité qui était partie ou qui avait refusé de travailler pour ce régime et du coup je comprends bien qu'on a toujours besoin d'un cadre de pensée un cadre qui légitime certaines actions mais ce que je ne comprends pas c'est comment une majorité d'intellectuels et qui parfois sont d'origine juive ou ce genre de choses peuvent se rallier je sais pas si c'est très clair peuvent se rallier à cette mais vous voyez c'est là que les choses elles sont difficiles à penser parce que vous avez raison 99% de la Bildungsbürger c'est à dire la bourgeoisie cultivée et notamment des profs de fac est restée en poste après l'événement du national socialisme il y a 1% seulement des tuténaires de chair et des profs qui sont partis qui ont refusé ce qui était en train de se passer mais si vous réfléchissez un tout petit peu le 1% de gens qui est parti a été peuplé des universités américaines c'est à dire que ces gens sont partis et de quand date la démonition outrageuse du système universitaire américain sur le système mondial c'est l'arrivée de ce flux de vanupiers allemands marginaux le 1% a suffi à faire passer le système américain devant le système devant n'importe quel système européen donc la quantité ne suffit souvent pas et ici on a un exemple éclatant du fait que même s'il n'y a que 1% de gens qui sont tombés qui sont partis et qui ont quitté leur poste et bien la déperdition d'énergie fondamentale a été fondamentale et a changé la phase la phase pardon du monde académique peut-être pas pour toujours mais pour un long moment ça c'est une première réponse la deuxième réponse c'est mais pourquoi est-ce que les intellectuels sont si sont obligés d'adhérer à tout ça il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que il y a dans les trois quarts du temps il y a en gros deux axes rhétoriques je parle du génocide des juifs deux axes rhétoriques qui ont été employés pour légitimer le génocide des juifs le premier axe c'est une rhétorique défensive si nous ne les tuons pas ils nous tueront la guerre totale et dans la guerre totale le génocide des juifs est une des guerres que mènent les nazis nous devons les tuer pour qu'ils ne fassent pas la même chose à nos enfants ça c'est l'argumentaire le plus massif qui est employé notamment dans les Ansatzgruppen mais il en est un deuxième et qui est très vraisemblablement extrêmement important même s'il est beaucoup moins visible en employé qui est un argumentaire du il faut les tuer pour accomplir notre rêve il faut modifier la composition des populations d'Europe centrale pour que nous soyons en mesure de conquérir le Lebensraum et de construire le Tausentieriges Reich le grand Reich millénaire c'est un argumentaire par l'accomplissement du massacre pour la réalisation de l'utopie et là vous êtes en face de quelque chose qui est de l'ordre de la ferveur du politique qui est l'utopie c'est une des drogues les plus dures qui puisse exister bien plus que la cigarette ou l'héroïne etc. surtout pour des gens qui passent leur temps à stimuler leurs neurones et donc qui ont des capteurs à utopie politique qui sont extrêmement développés et donc je pense si vous voulez que l'une des grandes forces d'attraction du national socialisme a été de proposer un projet de refondation sociobiologique de la germanité auquel les intellectuels allemands et de droite ont eu énormément de mal à ne pas à ne pas adhérer il y a un champ magnétique de l'utopie qui est ici extrêmement important et je pense que ce champ magnétique de l'utopie on peut le retrouver dans une grande partie des massacres de masse du XXe et du XXIe siècle Merci mais de ce fait tout à l'heure vous parliez de la dimension civique des savoirs mais elle semble très importante d'autant plus quand elle est critique dans votre livre Les Urgences d'un historien vous dites à propos de votre parution Europe-Asie-Lavenir c'est un texte paradoxal au sens où il s'agit de mon premier et j'ose encore l'espérer le seul texte de nature politique publié pourquoi cette espérance d'un seul texte politique parce que ça peut avoir son utilité Madame vous êtes gênante j'ai tout fait pour qu'on oublie ce texte je n'ai pas pu faire autrement que de l'écrire je ne pouvais pas faire autrement je l'ai commencé je l'ai commencé le 13 novembre 2015 vers 23h mes gamins venaient j'habite sur le canal Saint-Martin mes gamins venaient de rentrer j'étais sûr qu'ils étaient tous les trois enfin les trois qui étaient à Paris tous les trois étaient vivants et j'ai commencé ce texte comme une sorte de réponse à l'agression fondamentale que me semble-t-il les communautés auxquelles j'appertienne venaient de vivre il a fallu ce choc là pour que je commence à essayer d'avoir un discours qui soit un discours certes historiquement informé mais qui soit un discours à dimension politique mais vous comprendrez bien qu'en ayant travaillé pendant 20 ans sur des groupes d'intellectuels historiens philosophes qui se sont mis à faire de la politique et puis un jour qui se sont retrouvés à tuer des enfants devant des fosses et donc après avoir travaillé pendant des années sur l'implication désastreuse des intellectuels dans leur quotidien politique j'ai un peu quelques hésitations à le faire moi-même il y a un pour cent oui bah oui vous croyez pas que ça serait un peu arrogant de se dire allez j'y vais je fais partie des 1% non je crois surtout pas à un truc comme ça et je suis pas prêt du tout à jouer le coup de me retrouver de me retrouver dans des de me retrouver dans des des positions où je pourrais où je pourrais faire des choses qui sont contraires à mon éthique c'est à dire que je rougis encore de honte d'avoir été à l'Elysée au moment où où ces gens étaient en train de préparer la déchéance de nationalité c'est une honte mais j'ai pas mal honte mais celle-là elle est très très haut je peux vous le dire donc le moins le moins j'ai de contact avec le pouvoir politique et avec avec la le moins j'ai de contact en tant qu'historien avec le pouvoir politique et avec la cité et je pense que le mieux elle se porte et moi aussi les espoirs mais non c'est pas pessimiste c'est absolument pas pessimiste c'est historien après si on discute politique on va boire un verre vous et moi et moi je vous dis des espoirs il y en a partout mais c'est plus l'historien qui parlera l'espoir il est partout il y a plein de solutions on a plein de choses à faire mais 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 c'est pas à moi de vous le dire ici moi j'ai un métier et j'essaye de m'y tenir c'est déjà pas si simple mais monsieur pose une question juste derrière vous puis je allez-y bonjour je m'adresse à l'historien vous inscrivez donc l'histoire du nazisme dans l'histoire des croyances c'est une nouvelle croyance qui s'est constituée et elle vient en concurrence avec d'autres croyances notamment les croyances instituées des aiguises est-ce que vous pouvez nous analyser comment analysez-vous le rôle des églises constituées donc protestantes et catholiques face à l'émergence du nazisme ou à la cristallisation du nazisme en Allemagne c'est une question qui est à la fois classique et énorme et dont je suis pas expert je vais essayer de vous répondre en vous disant qu'il y a une certaine ambiguïté de cette question là c'est à dire que les deux les deux églises dont vous êtes en train de parler l'église constituée l'église catholique d'un côté et les diverses institutions protestantes ont eu des attitudes une palette d'attitudes qui a été très 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 diverses allant de la résistance sans aucune concession d'un d'un immoleur et d'une partie de ce qu'on appelle les églises confessantes à des oppositions elles aussi très résolues mais très tardives comme celles de l'église catholique sur la question de l'éthalasie jusqu'à jusqu'à une certaine bienveillance une indifférence ou une bienveillance et les attitudes sont très louvoyantes comme ça l'église catholique de 1937 qui sort Midbender's Organ et dans lequel le pape sort une encyclique qui est sans aucune sans aucune ambiguïté une condamnation massive du nazisme il faut la mettre en pendant avec l'attitude du clergé du du trentin et du haut adige un clergé catholique germanophone qui avec beaucoup de sollicitude organise la fuite d'un certain nombre de dignitaires nazis dont Mengele Eichmann etc c'est assez difficile d'avoir un jugement monocolore sur tout ça c'est à dire que l'attitude face au nazisme d'une manière générale c'est un kaleidoscope c'est à dire que même chez mes grands génocidaires vous avez des gens qui vous connaissez Kurt Gerstein vous voyez qui c'est Kurt Gerstein Kurt Gerstein c'est un ingénieur il est protestant il fait partie de cette Buchanan de Kirch vous savez cette église confessante qui est opposée au national socialiste il ne reste pas moins que cet homme est intégré à la SS et intégré à l'institut d'hygiène de la Waffen SS et se retrouve à un moment à être l'homme qui commande l'acide prussique le cyclon B le gaz qui est utilisé dans tous les camps de concentration pour oui mais Amen il a pris beaucoup de liberté avec le truc il ne reste pas moins si vous voulez que vous avez affaire ici à un homme qui est fondamentalement un anti-nazi qui se retrouve au coeur du coeur du coeur de la circulation de gaz extraordinairement dangereux au sein de la Waffen SS et puis un jour il comprend ce qui est en train de se passer on lui confie le secret les juifs sont en train d'être exterminés par le gaz et il devient le spécialiste des gazages homicides et là qu'est-ce qu'il doit faire ? lui il décide de rester parce qu'il se dit je vais témoigner face au monde il est à la fois si vous voulez monsieur extermination et il ne le veut pas mais il est là il est à la fois monsieur extermination et il essaye il prend des risques dingues pour pour prévenir le monde entier il parle aux gens il fait des témoignages il essaye de les faire sortir etc etc mais vous voyez que l'ambiguïté du truc elle est déjà fondamentale mais c'est pas la seule la seule chose qu'il peut faire en tant que chrétien et qu'opposant au truc c'est qu'il a une marge de manœuvre dans ce gaz dont je suis en train de vous parler il y a ce qu'on appelle un agent irritant il est tellement dangereux ce gaz il tue en quelques secondes il est tellement dangereux qu'on essaye de prévenir les gens qui pourraient être mis en contact avec ça en mettant un agent irritant qui les fait tousser tu tousses tu sais qu'il faut que tu partes seulement quand tu utilises le gaz de façon homicide le fait qu'il tousse rajoute de la souffrance aux gens et Gerstein il est placé face au truc de dire je peux commander du gaz sans agent irritant pour qu'au moins ces gens ne souffrent pas qu'est-ce qu'il doit faire il le fait s'il le fait le geste est illégal parce que demander commander ce gaz c'est avouer quelque part qu'il y a un gaz dont on fait un usage spécifique qui est un usage qui ne peut être qu'un usage homicide si tu enlèves ce truc là c'est à cause de ça et donc vous voyez dans quel type de dilemme ces gens ont pu se placer et bien Gerstein il est quelque part sur le spectre merci des attitudes des églises et c'est extrêmement difficile de savoir de quel côté il est en fait je ne sais pas s'il y a une dernière brève ou petite question si ce n'est pas le si ce n'est pas le cas on peut peut-être vous remercier très chaleureusement d'être venu merci 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 merci